Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un haul et vous allez voir que j'ai énormément craqué et pour ne pas que la vidéo dure 3h parce que sinon honnêtement elle va durer une demi-heure, je vais commencer tout de suite. Je vais pas vraiment procéder par ordre chronologique pour vous expliquer, je me suis fait un week-end avec mes parents et on a fait pas mal de shopping et je vais commencer par la journée d'hier puisque je suis allée à la foire de Dijon. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis d'Auxerre donc en Bourgogne et Dijon c'est pas très loin et vu qu'il y avait la foire je suis, ils allaient faire un tour. Donc pour celles et ceux qui suivent mes vidéos l'année dernière, je vous avais parlé d'une marque de bijoux qui s'appelle Fantasy Shopping, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il y a à peu près un an, à peu près la même période. Et donc je vous avais présenté un peu les bijoux qu'il faisait et du coup je suis retournée au stand cette année et du coup le responsable qui a été d'ailleurs très gentil m'a offert un des deux colliers que je vais vous présenter juste après donc s'il passe par là je tenais encore une fois à le remercier et d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur le blog puisque d'ici quelques temps je vais sortir une vidéo, enfin une vidéo sur le blog, je vais sortir un article spécial sur leur produit pour vraiment vous parler plus en détail encore de la marque et il y aura peut-être un petit cadeau donc n'hésitez pas en tout cas à rester connecté sur le blog. Donc le premier collier que je me suis pris, je crois que je ne sais plus lequel des deux, ça devait être celui-ci d'ailleurs qu'il m'a offert. Donc c'est un collier qui est juste magnifique, donc qui est sur trois étages, donc vous avez le premier, le deuxième avec les perles, le troisième avec la chaîne. Le premier sera un petit peu rat de cou et le reste un petit peu plus long, c'est le genre de collier que j'adore. Sur un pull, sur un chemisier, peu importe, c'est très très joli. Vous allez voir, je ne vais pas m'attarder trop trop sur chaque article parce que vous allez voir que vu ce que j'ai à vous présenter, la vidéo risque de durer vraiment trop trop longtemps. En même temps ça fait longtemps que je n'ai pas fait de longues vidéos mais bon. Et le deuxième c'est celui-ci qui je trouve a une ambiance assez égyptienne, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à Cléopâtre. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas il est très très beau, pareil à porter sur un pull, enfin sur n'importe quoi, je trouve que ce sera très très joli. Pour la petite histoire, j'ai perdu sur la foire, j'ai perdu mon foulard et vu qu'en plus j'avais peur d'avoir froid en sortant, il y avait justement un vendeur, enfin un stand qui vendait des foulards. Donc je me suis pris celui-ci, comme ça on dirait un gros plaid mais vous savez c'est les grosses écharpes là que vous mettez autour de votre cou comme ça et vous avez juste trop trop chaud avec. J'ai craqué pour celle-là que j'ai payé 10€, donc honnêtement c'est pas si cher que ça parce que j'en ai vu des bien plus chers sur internet et dans les magasins vers chez moi. Donc c'est la compagnie du foulard, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos si jamais je trouve un site à internet ou quelque chose. Et ensuite je me suis pris un foulard donc plus classique et plus simple, donc comme ça, par contre qui est assez long parce que j'adore les longs foulards et qui est blanc avec des petites taches roses et gris noir. Je le trouvais très sympa et celui-ci je ne l'ai payé que 5€, donc autrement dit rien du tout. Pour le reste, je vais essayer de vous montrer dans l'ordre, mais en gros je suis allée le lundi à Sens, c'est une ville qui est à peu près une heure de chez moi, qui est plus petite que ma ville, mais on est allé faire un tour et il est craqué dans deux magasins. Le premier c'est Tati, évidemment je ne me suis jamais allée dans un Tati donc j'étais super contente. Et le deuxième que je vous présenterai juste après pour vous montrer, tout le reste se trouve dans le gros sac Tati qui est là et qui, je vous jure, pèse une tonne et demie, j'arrive à peine à le porter. Donc je vais vraiment vous montrer dans le désordre. La première chose que je me suis prise chez Tati, ce sont ces paires de chaussettes en pilou-pilou. Il y en avait deux paires pour 5€, il y en a une paire grise avec des petits cœurs blanc et rose et une autre c'est rayé blanc et rose. J'adore ces paires de chaussettes là, j'adore mettre ça le soir devant la télé, ça me tient chaud au pied et j'adore ça, même des fois quand je reste à la maison. La deuxième chose pour laquelle j'ai complètement craqué, ce sont ces boots. Je les ai vues à l'entrée et j'ai genre me craqué dessus, elles coûtaient seulement 18€, autrement dit rien du tout. A la base elles étaient à 30€ et avec la pub elles sont passées à 18€ apparemment parce qu'il y a deux étiquettes. Elles sont trop belles, elles sont bordeaux, un peu lit de vin, un peu couleur vin je trouve, c'est pas vraiment bordeaux. Mais elles sont trop belles, il y a une fermeture ici pour faire joli, c'est des bottines dont vous avez une autre fermeture ici. Elles sont assez pointues sur le bout, moi qui ai des pieds qui sont assez larges, honnêtement c'est des chaussons chez ces chaussures. Je les ai pourtant prises dans ma taille, il n'y a pas une taille plus grande mais c'est des chaussons, je suis trop bien dedans. Elles sont trop belles, le talon est assez gros donc honnêtement vous pouvez largement porter ça tous les jours, moi je sais que je suis trop bien dedans. Il y avait du noir et du camel mais je voulais absolument ces bordeaux là, j'ai vraiment craqué, j'ai trop hâte de les porter quoi. Ensuite le deuxième vêtement que je me suis, enfin le seul vêtement que je me suis trouvé c'est ce jean qui est bleu foncé. La caméra il paraît plus claire, j'ai l'impression que ce qu'il n'est en vrai mais il est plutôt assez foncé. Il est slim, il est taille haute, je suis juste une accro au jean taille haute, je trouve que c'est ce qui me va le mieux, c'est ce qui met le plus en valeur les fesses je trouve. Après ça dépend des personnes mais moi qui suis grande je trouve que c'est ce qui met le mieux en valeur mon fessier. Voilà vous le saurez comme ça. Les poches sont assez hautes et assez petites, il est très beau. Je l'ai pris en taille 36, alors par contre chez Tati il faut essayer parce que j'ai essayé 2,36, il y avait un 36 trop gros et celui-là qui était nickel. Donc honnêtement il faut franchement essayer et je l'ai payé 15€ donc autrement dit rien du tout. Et en plus je vous savais que je suis très grande, j'ai fait 1m67 et ce jean-là est très long, il ne me remonte pas à la cheville ni rien. Donc franchement c'est un gros must pour moi. Oui vous allez voir au fur et à mesure il va y avoir un peu tout qui va s'accumuler autour, ça va plus rien ressembler le fond de la vidéo mais bon. Le deuxième truc, enfin le truc suivant que je me suis pris, vous savez que j'ai un lapin qui s'appelle Chouki et qui est en train de faire sa sieste. C'est à côté de moi. Et du coup ça fait des lustres que je voulais me trouver un pyjama avec un lapin dessus. Bon moi c'est un choupi, c'est un garçon mais bon c'est pas grave. Je le trouvais trop beau. Je l'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait pas de S malheureusement mais vu que j'aime bien être assez large dans mes pyjamas, ça allait. J'ai payé le pyjama 10€ donc il est gris avec de la dentelle ici, un gros lapin avec un nœud que je trouvais trop beau. Et le bas c'est un short qui est rose et encore une fois avec plein de lapins. Honnêtement le bas, moi je trouve qu'il va m'aller nickel parce que moi j'aime bien être large dans mes pyjamas donc ça va être parfait. Et je me suis trouvé également une nuisette que je vais inclure dans la vidéo parce que je trouve que... Je trouve que ben voilà, je vais pas vous montrer mes soutiens gorgénériens mais je trouvais qu'une nuisette ça pouvait être sympa à vous présenter. Donc elle est noire et rouge, c'est genre des coquelicots j'ai l'impression, un peu rouge. Elle est très très jolie, je l'ai payé 10€ et je l'ai prise en taille S. Mais ouais, elle est pas trop courte non plus et je la trouvais très très belle. Vous savez probablement également que je suis une fan, fan, fan des produits Evoluderm et évidemment Tati vend les produits Evoluderm. Donc je me suis pris certains produits must que j'adore dont ce maxi shampoing sec purifiant que Evoluderm m'avait envoyé il y a quelques temps, il y a un petit moment. Je l'avais adoré mais je l'avais pas racheté parce que ben fallait que je commande sur internet et entre temps j'en avais reçu d'autres de la part de Leclerc. Mais il est génial, il est hyper grand. Alors c'est sûr que c'est pas le genre de shampoing sec que vous allez mettre dans votre sac à main mais je l'ai payé seulement 5€ et il fait 400ml. Donc autrement dit, une bagatelle. Donc je me le suis pris parce que je sais qu'il est génial. Je me suis également pris une eau micellaire. Donc cette fois-ci j'ai pris la peau réactive pour peau réactive et sujette aux rougeurs. J'avais reçu de la part d'Evoluderm pour celui pour peau sèche. Mais cette fois-ci je me suis pris celui-ci parce qu'avec l'hiver qui arrive, ma peau est hyper réactive. Et c'est pareil, j'ai pu le prix en tête mais j'ai dû la payer, si je crois que j'ai dû la payer 3,50 pour 500ml. La dernière fois que j'en avais eu, elle m'avait fait super longtemps mais ça vaut vraiment le coup. Et enfin je me suis pris un shampoing, le shampoing brillance à la kératine qui sublime la brillance de vos cheveux. Parce que pareil, j'ai pas testé le shampoing mais j'avais l'après-shampoing brillance que j'adorais. Donc j'ai trop hâte de le tester. Puis de la marque Cottage. Cette marque-là, ça fait des lustres. J'en entend parler sur les réseaux sociaux. Mais vu que j'ai pas forcément regardé les geles douches aux grandes surfaces, enfin voilà, j'étais pas trop... Enfin j'ai jamais trop regardé. Il y a des fois aussi dans certaines grandes surfaces où je ne trouvais pas cette marque. Donc je me suis pris en version petite l'ananas et crème de coco qui sent super bon. Je sais que Sana, de la chaîne Sananas 21, c'est nanas tout simplement, l'adore. Et honnêtement je comprends pourquoi parce qu'il sent très très bon. Je me le suis pris en petit format celui-là pour les fois où éventuellement je partirai en week-end ou quoi que ce soit. Et du coup là c'est mes parents qui les ont pris mais je vous les montre quand même parce qu'ils ont craqué aussi. C'est deux grands formats de cottage. Ça par contre les grands formats, ce qui est pareil, on les trouve pas forcément partout. C'est des grands formats de 750ml. On a pris donc celui au caramel qui, je vous jure, vous avez envie de manger du caramel. Il sent tellement bon. Je crois que c'est peut-être mon préféré. Le celui au caramel sent vraiment très bon. Et on a pris le deuxième à la fraise et à la menthe. Ça c'est pareil, ça sent le yaourt à la fraise. Vous savez, quand j'étais petite, je mangeais des veloutés fruits à la fraise. Et bah ça sent exactement cette odeur-là. Donc voilà, pour Tati c'est tout. Ensuite on est allé, donc à côté il y avait une boutique qui s'appelait Kissly. Je pense que c'est une boutique un peu chinoise. Enfin vous savez où vous trouvez, enfin des boutiques chinoises contenues par des chinois, etc. Où on trouve toujours des trucs pas très chers. Mais honnêtement j'ai été impressionnée de la qualité. C'est pas genre comme les chinois que j'ai vers chez moi. Où les vêtements, vous savez, ça fait toujours des fils. Et où c'est pas forcément de la qualité. Là je vous jure que les vêtements vaut largement la qualité des produits commercialisés par H&M. Mais pour moitié prix. Donc j'étais juste super contente. Autrement dit, j'avais envie de dévaliser le magasin. Parce que le magasin, je vous jure. Mais il était gigantesque. C'est la première fois que j'ai vu un magasin aussi grand. Et du coup j'ai pas mal craqué. Donc je vais vous montrer tout de suite. Et voilà. J'ai regardé un sac exprès pour vous montrer le nom de la marque. C'est Kisly. Je pense pas que ça soit disponible sur internet. Mais je pense que dans ce genre de magasin, on trouve à peu près le même produit un peu partout. La première chose que je me suis prise, c'est un pantalon noir. Il m'en fallait absolument un nouveau. Parce que j'en ai quelques-uns. Mais il m'en fallait un nouveau. Je vais pas me chercher l'excuse. Je l'ai payé 17€. Donc franchement, pas très cher. Il est pas taille haute. Il est pas taille basse. Mais il est pas hyper taille haute. C'est pas le plus taille haute que j'ai. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus taille haute. Mais bon, honnêtement, j'ai foncé. Il est slim. Il est pas trop court. Pas trop long. Il est entre les deux. Mais ça me va. Et surtout, c'est un pantalon noir. Mais vous savez, qui est hyper élastique. Donc il doit y avoir pas mal d'élastane dedans. Ce qui fait que c'est hyper confortable. C'est le genre de pantalon noir qui fait presque penser à un legging. Mais en ayant la matière d'un pantalon noir. Autrement dit, c'est génial. Vous avez vu, ça commence à devenir le bazar. Vous m'en voudrez pas. Ensuite, je me suis pris deux pulls. C'est les deux mêmes. Tout simplement. Il y avait énormément de choix. Mais honnêtement, au bout d'un moment, quand on regarde tout, j'en avais un petit peu marre. Donc je me suis pris deux pulls. C'est les deux mêmes, comme je vous ai dit. Donc c'est des pulls, vous savez, manches, chauve-souris. Donc là, ils sont peut-être un petit peu froissés. Parce que je les avais laissés dans le sac. Assez près, assez ras de cou. Mais qui sont très jolis. En bas, ils sont un petit peu arrondis. Je sais pas si vous allez voir. Si peut-être. Enfin, moi, chauve-souris, ils sont super beaux. Donc je me suis pris en kaki. Et il va falloir que je replie tout après. Et en noir, évidemment, parce que j'ai pas énormément de pulls noirs. Donc voilà, je me suis pris en noir également. Et pour aller avec, je me suis pris cette parure. Donc honnêtement, je l'ai pas pris pour les boucles d'oreilles qui me plaisent pas forcément. Mais pour le collier qui est recto verso, qu'on peut mettre des deux côtés. Et ça, avec le pull, que ça soit le kaki ou le noir, je me suis dit que ça irait parfaitement. Et enfin, pour terminer, je suis allée à Géant Casino avec ma maman le samedi. Donc comme vous allez voir, vous avez vu, j'ai fait du mardi au samedi. J'ai fait dans le désordre, mais bon. Et je me suis pris un nouveau fond de teint. C'est le L'Oréal Infaillible Fond de Teint 24h. Je sais pas si j'aurais fait la revue avant ou après le haul. Donc si la vidéo n'est pas encore sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informée dès que je sortirai cette vidéo-là. Je me suis également pris de la marque L'Oréal Accor Parfait. De la gamme Accor Parfait, c'est l'Highlight en teinte rosé glacé. Je pense que vous les avez vus à peu près partout. J'avais trop envie de me prendre celui-ci et le doré. J'ai été raisonnable, je me suis pris que celui-ci parce que je ne savais pas également si le doré allait m'aller. Je me suis pris un nouveau mascara, c'est le Cile Sensational Voluptuous. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous en parle pas encore parce que j'ai dans l'idée de vous faire un article de blog dessus. Donc pareil, n'hésitez pas à me retrouver sur le blog. Et je me suis pris deux rouges à lèvres parce que j'avais envie d'avoir des encres à lèvres mat, claires, enfin claires nudes parce que j'en ai pas. Voilà. Donc je m'en suis pris un de chez Jemais Maybelline dans la gamme Vivid Matte Liquid en teinte 05 Nude Flush qui est très très joli. Et je me suis pris dans la gamme rouge édition Velvet de Bourgeois, j'en ai déjà un. Et je me suis pris le numéro 10, Dont Pink of It, qui est comme ceci. N'hésitez pas à me retrouver sur le blog parce que c'est pareil, j'ai prévu de vous faire pas mal de revues avec tous ces petits produits. Évidemment vu qu'elle était cachée, j'avais failli oublier la robe qui se cachait là-bas depuis tout à l'heure. Puisque à la boutique Kissly, je me suis pris une robe qui coûtait 20 euros, c'était en taille unique. C'est une robe pull qui m'arrive à mi-cuisse. Elle a un col qui est rond, c'est très classé, très joli. Et elle est très près du corps, elle a même la marque des hanches qui permet que vraiment, elle moule le corps parfaitement. Elle met vraiment en valeur. Enfin j'adore le genre de robe pull, j'aurais voulu m'en trouver une autre qu'en noir, enfin m'en trouver une autre en plus. Mais j'ai été raisonnable et j'allais encore oublier un autre truc, décidément je vais tout oublier. Je me suis pris un sac à main à la boutique Kissly. Voilà. J'ai pas de mots, je le trouve trop beau, j'ai flashé dessus, je l'ai payé 35 euros. C'est un sac que du coup on peut dire j'ai acheté dans une boutique chinoise. Mais oh mon dieu ! La qualité de malade, franchement il est largement mieux que les sacs qu'on peut trouver chez H&M, j'ai été très très surprise. Il est hyper bien fini à l'intérieur, donc il a, je sais pas si je pourrais vous montrer, parce qu'il est hyper rigide. Mais voilà, il a une grande poche avec une poche sur le côté, mais il est super beau, j'adore cet effet qu'il a. Il est magnifique, avec du doré, enfin c'est exactement ce que j'adore. Moi je veux que des sacs rigides, j'ai viré en gros, j'avais plein de sacs un peu, vous savez, mollassons que vous posez qui s'écrasent. J'ai tout viré, j'ai tout viré, parce que je n'aimais plus, j'aime que les sacs rigides et celui-là je trouve trop beau, donc j'ai hâte de pouvoir le porter. Bah écoutez, je crois que ce coup là j'ai terminé, enfin. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, je suis en train de regarder, je pense que ça devrait peut-être aller. Il y avait très longtemps que je n'avais pas fait de longues vidéos, donc j'espère qu'on n'en voudrait pas. Il fallait bien qu'à un moment où un autre, les longues vidéos reviennent. Et honnêtement, j'avais trop hâte de vous tourner ce haul, autant pour tout ranger, parce que j'avais tout mis dans un sac, dans un coin, pour tout vous montrer, que parce que j'adore partager avec vous mes achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans le haul. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit et vous serez informé dès que je sors une vidéo. Et puis, bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye !